Salut les petits buggés, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'actu jeu vidéo du jour, on va voir ensemble les meilleurs news de la journée et on se retrouve dans une demi-heure normalement par rapport à la sortie de cette vidéo en live directement sur la chaîne pour la conférence de Sony qui sera centrée sur les jeux, ça va être un petit moment sympathique mais on a quand même pas mal de petites choses intéressantes à voir dans cette vidéo, on est parti pour un nouvel épisode de l'actu jeu vidéo du jour Ok vous voyez ici une petite photo d'un jeu fait, enfin d'une boîte faite totalement en matière recyclable et totalement non polluante en fait où il n'y a pas du tout de plastique à l'intérieur, voici à quoi ça pourrait ressembler c'est pas une couverture officielle PlayStation 4 ou de constructeur officiel c'est une société annexe qui a proposé ce produit justement, enfin une sorte d'alternative pour avoir des jeux qui sont moins polluants à fabriquer donc voilà c'est pas si dégueulasse que ça, vous voyez c'est une sorte de pochette comme ça cartonnée où le jeu vient se glisser j'imagine que c'est du carton aussi pareil à l'intérieur, tout est en matériel recyclable et on a une deuxième photo, je vous la montre, voilà elle est là, c'est classé comme ça avec les autres jeux voilà à quoi la boîte pourrait correspondre, bon c'est un petit peu moins esthétique, on va pas se mentir mais c'est plutôt bon pour la planète et moi à mon sens je trouve que c'est plutôt pas mal on va passer côté Microsoft et la mauvaise nouvelle c'est que finalement, vous savez je vous en avais parlé il y avait un journaliste, alors je sais plus c'est quel journal qui nous avait mentionné le fait que l'Xbox Live Gold aurait annulé sur les prochaines générations de consoles, c'est à dire que le jouet en ligne aurait été gratuit sur Xbox et ça c'était plutôt une bonne nouvelle, mais Xbox est revenu dessus malheureusement voici ce qu'ils disent exactement, nous n'avons pas l'intention d'arrêter Xbox Live Gold pour le moment c'est un aspect important du jeu sur Xbox aujourd'hui et ce sera toujours le cas à l'avenir voilà donc en fait non, en fait ça restera payant, voilà c'est dommage, là on avait vraiment une bonne nouvelle côté Xbox, bah tant pis on fera ça ok on est sur Twitter et on bascule côté Cyberpunk 2077, on a la date de l'épisode 2 du Night City Wire ça se passe donc le 10 août à 18h, et bien sûr, bien sûr, on fera ça en live sur la chaîne, c'est évident voici ce qu'il y a écrit sur le titre, rejoignez-nous lundi 10 août à 18h sur, avec le lien du truc, pour l'épisode 2 de Night City Wire cette fois nous partagerons des détails sur les chemins de vie, vous montrerons les styles d'armes que vous utiliserez dans le jeu et discuterons de la transformation de Refused en Samurai alors j'ai pas bien compris la dernière partie, je vous avoue, Refused en Samurai, bon bah on verra ce que ça dit par contre je suis ultra hypé de voir les chemins de vie, donc c'est, vous savez les styles de vie qu'on avait au départ donc si vous prenez Enfant de rue ou tout ça, bon je reviens pas dessus voilà, donc on va voir un petit peu les positions de départ, ça va être intéressant et surtout les types d'armes qu'on va pouvoir utiliser, ça c'est vraiment très très cool, j'ai hâte côté Halo Infinite, on a, comment vous dire, un appel qui a été fait en mode, venez nous aider s'il vous plaît c'est donc 343 Industries, le studio qui est à l'oeuvre sur Halo Infinite qui demande de venir les aider, d'arriver en renfort justement pour aider à finir le jeu pour la fin d'année donc encore une fois, c'est pas une information rassurante, hein malheureusement et ils ont fait appel à une société externe qui s'appelle Sperasoft une société spécialisée dans le co-développement et le soutien de studios de création de jeux AAA dans les domaines allant du game design à l'ingénierie en passant par la conception créative ça se fait souvent quand même, ça se fait assez souvent, il n'y a pas à s'inquiéter outre mesure en général justement sur la fin, sur le crunch, c'est là où on fait rentrer justement les petites sociétés comme ça qui viennent pour aider à filer un petit coup de boost et c'est là aussi où il y a du recrutement parce qu'on a besoin de beaucoup de monde pour terminer le jeu parce qu'en général on a toujours du retard sur les délais voilà pour la petite info, on bascule côté Ghost of Tsushima et on a la nouvelle mise à jour qui est sortie aujourd'hui, la mise à jour 1.06 qui est une mise à jour qui va corriger tout un tas de bugs mais aussi la tenue du voyageur qui aura une meilleure sensation et un meilleur système de détection, voilà c'est une sorte d'upgrade qu'ils font sur la tenue du voyageur qui permettra de cibler, de localiser les objets de l'environnement de manière un petit peu plus facile Toujours concernant Ghost of Tsushima, sur Amazon il y a eu un restockage de l'édition collector de Ghost of Tsushima donc si jamais vous êtes déçu d'avoir raté l'édition collector et que vous voulez absolument le masque de fantôme en déco dans votre salon n'hésitez pas, il est en ligne et c'est rare justement quand les collectors reviennent c'est qu'ils ont dû récupérer un stock qui vient d'ailleurs et ça c'est plutôt cool du coup pour ceux qui sont passés à côté et qui souhaitent et qui le regrettaient clairement mais il faudra quand même aligner 179,99€ On part côté Bethesda rapidement qui nous communique que The Elder Scrolls Online et Doom Eternal seront disponibles gratuitement via des patchs sur PlayStation 5 et Xbox Series X si vous possédez bien sûr le jeu original Donc voilà, je le mentionne aussi, c'est cool, c'est sympa de voir ça et on voit que Bethesda aussi a pris le parti du gratuit au niveau du cross-gen comme Ubisoft le fait, comme Sony et Xbox, mais c'est plus normal, le font aussi et comme EA ne le fait pas, par exemple Juste, je tenais à le repréciser On bascule côté Marvel Avengers, vous le savez, il y a grosse polémique avec toutes les exclusivités du titre qu'il y a pour Sony c'est-à-dire un nouveau personnage Spider-Man mais aussi pas mal de cosmétiques, d'armes légendaires, de skins légendaires et tout un tas de choses en fait qu'on a vues dans les vidéos précédentes ils ont dû se justifier, voici leur justification exacte L'inclusion de Spider-Man est une occasion unique pour nous en raison de la relation qu'entretiennent PlayStation et Marvel Je dirais que Marvel's Avengers a beaucoup de héros et avec la portée et l'ampleur de ce jeu et de cet univers les joueurs seront occupés avec beaucoup de choses et comme nous venons de l'annoncer avec Hawkeyes il y a d'autres héros à venir Et pour les joueurs qui veulent absolument jouer en tant que Spider-Man vous avez la possibilité de le faire sur PlayStation S'ils n'avaient pas eu ce partenariat avec Sony de toute façon ils n'auraient pas pu enclerer Spider-Man apparemment de ce qu'ils nous font comprendre Bon bah c'est comme ça Et terminons avec une news The Last of Us par 2 On a eu un leak concernant le mode multijoueur justement qui est en train d'être préparé pour Next Gen certainement vu qu'ils avaient donné à peu près un an au niveau du délai pour la sortie du multijoueur C'est un tout petit leak à la vidéo très très courte vous la voyez en fond et d'ailleurs vous allez l'avoir tourné en boucle parce que c'est vraiment très court Donc on voit que le système de jeu ressemble énormément au multijoueur du 1 qui était un très très bon multijoueur ça y ressemble voilà il n'y a rien de plus à ajouter hormis le fait que au moins ça donne de la crédibilité au projet et on voit que ça avance ça fait plaisir sachant qu'ils n'ont toujours pas annoncé comment ils seraient inclus si ce serait un DLC gratuit pour les possesseurs du jeu si ce serait un DLC payant donc standalone pour ceux qui n'ont pas le jeu mais qui souhaitent profiter du multi si ce sera un free to play ou un game as a service qui est censé durer dans le temps on ne sait pas du tout sur quoi ça va partir mais on sait qui sera là voilà les petits bugs on a terminé la vidéo d'actu jeu vidéo du jour j'espère que ça vous aura plu on n'oublie pas le petit abonnement le petit pouce bleu et je vous dis bah à tout de suite là pour le step of the playstation à plus de ciao on n'oublie pas le petit pouce bleu 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 on n'oublie pas le petit pouce bleu